La première fois, c'était à Rosé, dans un truc de bibliothèque, je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus. Et il ne faut pas parler de comment elle est bien, la médiathèque de Rosé, quand on est à la médiathèque de Bougnais, parce que je suis encore là, 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 etc. Mais c'est là où j'ai découvert la collection et les invitations qu'Arnaud faisait. Donc il y avait Anne Savelli qui présentait son livre, mais je crois qu'il y avait déjà ou pas encore, en tout cas Virginie Gauthier, Hélène Gaudine. Et là, j'ai découvert comment on pouvait commander des livres sur un petit timbre-poste de pays. Comme Faulkner disait, on a tous un petit timbre-poste, il faut aller le trouver. En même temps, c'est des gens qui ne sont pas d'ici du tout. Et c'est là où j'ai compris, j'ai accroché avec cette expérience. Et avec Arnaud, on s'est retrouvé quelques temps après, en bagnole, il m'a montré son lac de grand lieu. Et moi, l'accroche, en fait, c'était cette espèce de surluminosité, des maisons basses, très blanches et longues rues qui traversent ces pattes-là. Et tout d'un coup, c'était mon rapport à mon marais d'enfance, enfin le sud de Vendée, vers Saint-Michel-en-Lerme, l'Aiguillon-sur-Mer. Enfin, il n'y a pas de plein que vous ici, vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais eu d'autres pour neuf. Mais pour moi, c'était un truc alors que cette région, là-bas, c'est des supermarchés, des campings, des parts d'attraction, c'est la déforestation, etc. Et je retrouvais des perceptions d'enfance autour de grands lieux. Et en fait, c'est un petit peu comme ça que l'histoire a commencé. Et il y a eu, comme il l'a dit tout à l'heure, deux phases dans la résidence. La première, qui n'était pas évidente pour moi, parce que vous avez dit tout à l'heure, il cherchait à se disculper. En France, partout, vous dites, l'auteur aura 70% de son temps à lui et 30% de son temps qu'il devra... 30% quand tu passes une semaine, donc 5 jours à 24 heures, ça fait déjà 120 heures. Donc 30%, ça fait déjà que tu dois passer 40 heures en atelier d'écriture. Et 70% du temps, c'est quoi ? C'est le temps où tu manges, où tu dors, etc. Donc c'est un peu louche cette affaire. Ça, ça ne vous regarde pas. Mais en fait, ce qu'ils s'imaginaient, c'est que, ah, on va dans telle bibliothèque. Pauv, tu fais telle bibliothèque, on va à telle bibliothèque, on va à tel truc, on va faire un atelier d'écriture. Et ouais, toi, quand tu te retrouves dans ton petit gîte, là, tu es censé écrire, non, ça ne marche pas. Donc je suis revenu à une deuxième étape, et là, c'est moi qui ai pris le truc. Je lui ai dit, voilà ce que tu me trouvais. Là, il m'a trouvé un hôtel, et c'était un truc dingue. Un hôtel où apparemment, qui sert à tous les gens, comme vous faites, à venir de 5 à 7 avec les messieurs-dames de votre collègue de travail pour faire des choses que vous n'avez pas le droit de faire autrement que chez vous. Ah, c'est lui qui me dit, il me l'a raconté. Il y a un jacuzzi, il est allé photographier un jacuzzi. Enfin, c'est très beau, la vie, au mot de quoi, là. Et là, tout d'un coup, cette zone, ce qui était fascinant, c'est que, donc il y a un énorme rond-point, là, où ça se bouffe Bernard Moutier d'un côté glissant de l'autre, où il y a un fabuleux routier qui est ouvert jusqu'à 10h, enfin minuit, qui sert de repas des routiers le soir. Enfin, bon, c'est un lieu qui m'a... La poésie de grand lieu, pour moi, elle était là. Et par contre, ce qui est très bizarre dans cette zone, c'est qu'il n'y a qu'une entrée, c'est-à-dire on quitte l'autoroute, on passe par une passerelle, il y a une espèce de grande épingle, comme ça, et il n'y a pas d'autre moyen d'arriver sur ce plateau. Et là, il y a l'imprimerie Ouest-France, donc des lieux totalement stratégiques, et il y a des serveurs, c'est-à-dire tous ces trucs qui alimentent l'ensemble des bâtiments, des bases de données, y compris des bases publiques de données, donc il suffit de trois quarts de flics pour tout boucler à cet endroit-là. Et là, il y a des... Quelques usines qu'on voit... Là, c'est lui. C'est le même, sans masque. Mais, ouais, j'arrête. Ouais, ce lieu, pour moi, tout d'un coup, j'ai compris l'articulation, en fait, de cet espace pseudo-naturel. Moi, ce qui me bloquait pour écrire, c'est tous ces patelins qui sont merveilleux, et qu'est-ce qu'on voit des lotissements de merde, quoi. C'est-à-dire, je parle pas de... Vous venez, je venais pas... Je parle de Saint-Marc, ce machin, le vieux couton, tout ça, ça lumine, tous ces machins, où, en fait, vous avez un endroit qui est grand comme cette médiathèque, et qui va être divisé en douze parcelles pour faire douze maisons identiques avec les tuyaux d'électricité, etc. C'est-à-dire, cette espèce de rouleau compresseur de la ville qui s'étale, avec le domaine naturel, ça se distend. Mais ce qu'on voit, c'est le... En fait, c'est le gâchis de cette ville qui développe sa pauvreté à l'envers, et en même temps, cette zone-là, avec ses serveurs, qui installent au même endroit ces zones de pouvoir, etc. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis mis dans cet hôtel. J'ai pas été au jacuzzi. J'étais célibataire. En tout cas, en trois jours, j'ai fait le texte que Bernard Martin a joué. C'est rien, vite qu'il est dit. Pourtant, plus je suis attiré par Saint-Lumine, ces trois longues rues en courbe convergent vers l'église, la boulangerie juste en face, la bibliothèque avec pignon, là, directement sur ce point précis du grand corps de la ville, puisque c'est l'arrêt de bus qui est le point névralgique, au point d'en avoir vu un jour la vitre brisée d'un pied de pierre, parce que le Conseil Général y avait affiché une figure de femme musulmane, disant qu'elle aussi participait de la diversité des habitants de cette veille frontière, de cette vieille frontière, il y a eu une coquille, Bernard Martin, dans quel département ? J'avais enregistré, sans qu'il le sache, les divagations d'un bonhomme qui s'était offusqué que je le photographiais. Le bris s'illumine donc cette suite de petits mystères dont l'explication vous vient à mesure. Par exemple, cet homme qui, il y a peu de temps encore, vivait là, et dont le père y avait si longtemps été forgeron, et qui sur le crépit de tout un pan de mur a dessiné à la chaise-sac l'emplacement de la forge disparue, la silhouette levant son marteau à jamais devant le feu, et la manie qu'il avait ce type, vous dit-on, de récupérer des pots de peinture à la déchetterie, en utiliser les fonds pour des tâches de couleur vive si incongrues, dans l'uniformité de ces villages, et y ajoutant des fenêtres à s'illumine en trompe-l'œil, comme on aurait aimé dans d'autres villages découvrir de telles traces, comme on aurait été rassuré que sa fresque soit protégée, entretenue. Mais non, elle semblait si palichonne à la dernière visite. Mais quel rapport énonçable aurait dit le deleuze des rhizomes entre cette fresque qui a visiblement pâli en deux ans, et disparaîtra comme la forge, quand arrivé au virage à angle droit, on se retrouve devant ce calvaire massif, qu'on traverse le cimetière sous un ciel, où on dirait que le reflet du lac attire toute l'étendue de la mer, et que contre le mur du fond, on découvre cette suite de tombes d'enfants, quelques fleurs, des planches sans maçonnerie, parfois sans nom, qu'on traverse le passage vers la vieille cure à l'abandon. Je l'ai visitée cependant, avec le reliquat de cette vieille serre sans plus de vitres, qui garde dans le moindre montant de fer forgé sa végétation folle deux siècles de soins, de ce qu'on nommait un jardin de curés. Ressortez. Et devant vous, c'est un parking, mais au fond duquel on a érigé les hauts grillages d'un terrain de basket devenu point de rassemblement, et d'un drôle de jeu de football fait de jonglages et balles en l'air. Après, la route en zigzag pour le marais. Si vous êtes entré dans le bourg par l'autre route, celle qui vient du carrefour de l'Espérance, l'aspect hautain de cette étroite maison grise à bancoupée qui vous avait arrêté une fois, alors qu'en plein mois de novembre, je filmais la façade grise. Un homme, moitié nu, avait surgi de la maison d'en face. Vous faites quoi là ? Je filme cette maison, monsieur. Pour faire quoi ? Je lui avais simplement dit « Il vaudrait mieux qu'il rentre chez lui, parce que sinon, à son âge, le torse poil, il allait certainement prendre froid. » Le coin de rideau était resté levé dans un coin tout le temps que j'opérais. Je gambergeais les réponses. Par exemple, reconstruire la même maison, mais transparente, tout en verre, au même endroit, pour un signe touristique, ou d'art un peu moins lourd, que leur calvaire, ou bien, pour imaginer la réaction de ce bonhomme tout nu qui se sentait propriétaire de la rue au point de vouloir y interdire les photographies, qu'on y allait, y installait des logements pour ceux qui, à Nantes, étaient trop dans le besoin. Ce qui, au donnant, serait d'un geste plus honorable que son probable et imminent destin de parking. C'est l'artisan plombier, chauffagiste voisin, qui en est le nouveau propriétaire. La maison grise est toujours là, mais l'intérieur désormais vidé. Je l'ai photographié en passant l'appareil au travers de la fenêtre. 40 ans après, le décès du dernier occupant, tout était resté en ordre, mais ça y est, elle est prête maintenant pour la démolition. Pourquoi, mais si rarement, un point si précis du monde, tel arrangement de fenêtre, l'équilibre d'un mur, provoque pour vous un tel appel à mystère ? Et avant 10 lignes de conclusion, c'est la première fois, donc merci Arnaud, et merci Bernard et Brigitte Martin, c'est la première fois qu'on me fait l'honneur de reprendre mes propres photos dans un livre. Ah ! Le texte m'en fiche, alors les photos, qu'est-ce que je suis fier ? Et donc c'est Bernard, donc je sais son goût, d'une isaac, d'un maquette, etc., qui les a choisis, là c'est toute la masse qu'on lui avait envoyée, un peu agrandie, et la photo qu'il a prise comme couverture, donc c'est le premier endroit, puisque c'était juste à côté du gîte que m'avait réservé Arnaud, c'est un carrefour qui s'appelle l'Espérance, et vous savez, Baudelaire, quand l'Espérance, comme une chauve souris, va battant les murs de son aile, le tine, etc., etc., et que la femme s'agnait, etc., bon, et donc, ce mot, l'Espérance, alors que, et tout d'un coup, c'était très étrange, parce que c'était un ancien carrefour de poste, donc quatre maisons, enfin, en tout cas, deux maisons dans un ancien coin de route, je ne sais pas si vous avez souvenir, par exemple, de ce livre de Simenon, dans les tout premiers, les Maigrets, avant que ça s'appelle Maigret, qui s'appelle La nuit du carrefour, où tout se passe comme ça dans quatre maisons, et puis évidemment, maintenant que les routes sont élargies, ça a été dévié, c'est-à-dire que le carrefour est déporté à 40 mètres des maisons, et ce qui était étrange, c'est que du coup, dans la partie neutre, on avait installé une aire de covoiturage, et je n'ai jamais vu personne laisser sa voiture le matin pour aller travailler à Nantes, alors que si vous allez à Saint-Nord-Occoutet, vous allez voir les petites gares, évidemment, le matin, dans ce petit anneau où j'étais léger, le soir, ça se remplit de bagnole à 19h, et le matin, à 6-7h, moins, c'est comme une espèce de marée qui va vers la mer, et donc j'étais sur ce carrefour, l'espérance, parce que je suis plein de réminiscences, tout ça, et mon appareil sur un trépied, parce que je faisais aussi des petites vidéos, j'aurais bien voulu que la résidence ne soit que des vidéos, enfin, c'est bien les vidéos, donc merci Arnaud, sinon ça n'aurait pas existé, il y a quelqu'un qui sort de la maison qui vient, je lui dis, allez, encore on va m'emmerder, et là, la personne me dit, vous savez, c'est difficile de vous voir fermé, parce que nous, on est arrivés hier soir pour veiller le grand-père, et voilà, c'est-à-dire que quand je vais filmé cet endroit-là, il y avait un mort, là, dans la maison, à partir de là, je crois que c'était moins d'expérience de quand on a vu. Sous-titrage Société Radio-Canada